bonjour dans cette vidéo nous allons traiter des applications du calcul intégral au calcul d'air d'une surface plane et au volume d'un solide de révolution alors si nous avons une fonction f qui est à la fois continue sur un intervalle a b est positive sur ce même intervalle donc toutes les images de f sont positives on est dans cette situation si donc f compris entre a et b fonctions positives alors nous savons que l'intégrale de a à b de f de x dx représente l'air du trapèze curviligne délimité par l'axo x la droite d'équation x égale a la droite d'équation x égale b et la courbe représentative de f donc si f est continue sur l'intervalle a b mais par contre f est négative sur ce même intervalle alors nous sommes dans une situation comme celle ci avec la valeur a la valeur b et par contre la courbe représentative de f est entièrement située dans la partie négative de l'axe des ordonnées donc à ce moment là l'intégrale de a à b de f de x dx va représenter l'opposé de l'air du trapèze curviligne délimité par la droite d'équation x égale a la droite d'équation x égale b l'axo x et enfin la courbe représentative de f donc si nous voulons l'air de ce trapèze alors il nous faut prendre l'opposé de l'intégrale de a à b de f de x dx et enfin si f est continue sur a b par contre elle change de signe sur l'intervalle a b donc nous pourrions avoir une fonction de ce type ci et à ce moment là l'air que nous recherchons c'est l'ensemble des parties qui sont assurés ici et donc nous allons procéder la manière suivante il nous faudrait calculer l'intégrale de a à b de valeur absolue de f de x dx mais comme on ne sait pas intégrer une fonction avec des valeurs absolues ce qu'il s'agira de faire c'est d'abord un tableau de signes correspondant aux signes de f pour les valeurs comprises entre a et b donc par rapport à la représentation graphique que j'ai ici j'ai des valeurs a c d e g pour lesquels la fonction s'annule et on a le signe alors ici on détermine le signe par rapport à la représentation graphique entre a et c la fonction est positif de même qu'entre d e puis entre g et b là les valeurs sont zéro pour ces quatre valeurs c d e g enfin entre c d c négatif entre e g c négatif également donc l'air hachuré noté ici sigma ce sera plus l'intégrale de a c de f de x dx puisque sur cet intervalle la fonction est positive ensuite j'ai moins l'intérêt l'intégrale de c ad de f de x dx plus l'intégrale de d a e de f de x dx moins l'intégrale de e à g de f de x dx et enfin plus l'intégrale de g ab de f de x dx autre situation on peut chercher à déterminer une r c'est celui d'une surface comprise entre les courbes de deux fonctions donc soit ces données entre a et b j'ai une fonction f et une fonction g soit j'ai une situation je cherche simplement j'ai une fonction f et une fonction g et je cherche la surface qui est comprise entre ces deux courbes la différence c'est que dans la deuxième situation il faudra chercher les points d'intersection ce qui va me donner les bornes ab avec d'éventuelles valeurs comme ici typiquement c qui annulerait entre deux alors qu'ici je vais chercher simplement la valeur c pour laquelle f et g sont identiques et on se réduit en fait par la suite à étudier le signe de f moins g et lorsque f moins g est positif ce qui sera ici le cas f est plus grand que f donc g entre a et c alors nous prendrons plus l'intégrale de a c de f de x moins g de x dx et lorsque c'est négatif ce qui est le cas ici entre cb puisque g est en dessus de f donc j'ai plus grand que f on prendra moins l'intégrale de c ab de f de x moins g de x dx pareil pour la situation voisine et enfin dernière situation d'application du calcul intégral le calcul du volume d'un solide de révolution donc nous imaginons avoir une fonction là aussi toujours défini sur un intervalle ab fonction continue là aussi et en fait nous allons faire tourner cette fonction autour de l'axe ox donc nous obtenons ceci et en fait il s'agit donc puisque nous en subir une rotation de cette fonction autour de l'axe nous allons tenir un volume de révolution alors pour calculer le volume de révolution on va faire exactement ce qu'on a fait pour le calcul de l'air à savoir procéder à une subdivision de l'intervalle a b de manière à faire une somme de riemann alors on a ici x 0 x 1 x 2 x 3 etc x i moins 1 x i jusqu'à x n qui est égal à b est en fait au lieu de faire des rectangles puisque nous avons ici un solide de révolution nous allons chercher choisir une valeur alpha i en nous prenons la valeur f de alpha i mais ce que nous obtenons c'est en fait un cylindre et nous allons additionner les volumes de ces cylindres pour faire une somme de riemann et ensuite prendre la limite de ces volumes de cylindres donc pour calculer le volume du cylindre nous prenons l'air de la base qui est un cercle donc l'air de la base c'est pi fois le rayon au carré fois la hauteur du cylindre qui est ici la largeur delta x i donc le rayon c'est ici la valeur f de alpha i et donc n'importe quel cylindre est de volume pi fois f de alpha i au carré fois delta x i donc nous avons un premier cylindre pi fois f carré de alpha 1 fois delta x 1 plus pi fois f de alpha 2 au carré delta x 2 etc donc nous faisons la somme pour i allant de 1 à n de ces volumes de cylindres de manière à obtenir une estimation du volume total il s'agit ici d'une somme de riemann l'idée ensuite c'est de faire comme avec les sommes de riemann pour calculer l'air à l'aide de somme de r de rectangle c'est à dire d'augmenter le nombre d'éléments d'intervalle de la subdivision donc d'augmenter le nombre de ces cylindres et donc de faire diminuer leur largeur donc nous allons prendre comme volume la limite pour n tendant vers plus l'infini de sn soit la limite de la somme pour i allant de 1 à n des pi fois f carré de alpha i delta x i et par définition de ce que nous avons vu sur les limites de somme de riemann limite de somme c'est l'intégrale de a à b de pi fois f carré de alpha i se transforme en pi fois f carré de x et enfin le delta x i se transforme en dx donc le volume est égal à pi qu'on peut sortir comme constante fois l'intégrale de a à b de f carré de x dx voilà pour le volume d'un solide de révolution merci pour votre attention 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 C'est parti !